Salut à tous, fans de Massacre, c'est moi Younstar, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle game du tournoi Sword Age. Donc cette bataille, ça va opposer O'Wind qui joue les Dunedins du Nord, ici, à Max qui joue Myrkud. Donc avec moi au commentaire, j'ai l'un des belligérants du combat, c'est-à-dire Max. Et oui, je suis là. Le grand, le beau, le fort. On va voir jusqu'à la fin de la bataille pour dire si oui ou non je suis le grand, beau et fort. En effet, on va dire comme tu joues les orques, tu es naturellement beau, on va dire ça. Oui, on va dire ça. Et avec nous, on a Closer. Salut. Donc cette game, c'est de la poule D, ça oppose les deux têtes justement, puisque vous êtes pour l'instant je crois à égalité au niveau des points. Et c'est la bataille numéro 2, puisque O'Wind a gagné la première, c'était Isangar contre Rune. Je me suis fait, mais violé, quoi. C'était absolument mémorable. Et oui, le Rune est difficile à jouer sur Divide and Conquer. Donc on va voir justement si tu vas arriver à contrer ça. Donc vas-y, présente-nous ton armée. Alors donc, pour l'ombre de Myrkud, nous avons en première ligne 4 unités de rôdeurs de Camule. Donc des archers plutôt bons qui font le taf en formation dispersée. Ensuite, on a une ligne avec, sur les ailes, deux Shadow Guards. Donc ça fait pour un total de 4 et c'est de l'infanterie plutôt solide. Au centre, on a des piquiers de Dol Guldur qui peuvent fixer un front. Puis derrière, on a Pellemel. En tout, il y a 4 unités de Myrkud ou Rook Host et 4 unités de Dol Guldur Blendmasters, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, une longue ligne qui aura pour vocation d'essayer de combler les brèches et d'envelopper mon opposant. Ensuite, nous avons une unité de troll parce qu'il en faut. Et puis une unité de très redoutable mais néanmoins peu nombreux. Camule, les Cavaliers Camule, la Shadow Guard là aussi, mais à cheval cette fois-ci. Et qui est très forte, qui a une très bonne charge mais qui est en petit nombre. Et face à la Cavalerie Dunedin qui est très réputée, on verra ce qu'elle peut faire. Effectivement. Bon, quand même une bonne armée de Dol Guldur. C'est du nombre, de la qualité. Donc je vais présenter rapidement l'armée de Wyn. Donc il s'est placé dans la forêt. Il a été malin. Il joue justement sur les qualités des Dunedins du Nord qui justement ont des bonus de combat dans la forêt. Donc une partie de son armée va être cachée. Sur la partie visible, on retrouve ici des Dunedins Warden. Une excellente unité de piqué, assez solide, capable de faire le mur de bouclier, anti-armure et anti-cavalerie. Juste derrière, on va retrouver l'élite suprême avec les Artedins Swordmaster qui sont une excellente unité d'épéiste. Il en a trois dont je crois son général dedans, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on va retrouver sur son flanc gauche une excellente unité de Artedins Royal Guard. Cavalerie très lourde des Dunedins du Nord. Excellente charge, je crois qu'elle a 14 de charge. Excellente armure, excellent en attaque. Légèrement planqué sur son flanc droit, une autre unité des Artedins Royal Guard. Et enfin planqué dans la forêt. On ne les voit pas pour l'instant, mais on peut les deviner puisqu'il a placé des piques à ce niveau. C'est-à-dire qu'il a forcément deux Dunedins Rangers. Et d'après ce que tu m'as dit, Max, il a aussi deux Dunedins Bodyguard. Qui sont des archers Dunedins qui sont un peu moins nombreux. Puisqu'ils ne sont que 75 si les unités sont en large. Donc là, normalement, ils devraient être à 60 et quelques. Ce sont des archers, mais qui ont la puissance de Crossbow. Excellente unité, anti-armure. Et quand ils n'ont plus de flèches, ils deviennent excellents au corps à corps. Donc, on va voir. C'est parti les filles, on lance. Donc, toi Max, directement apparemment tu es à portée. Non. Pour sa cavalerie, vu qu'elle est protégée par les bois et compagnie, je ne suis pas sûr de faire grand chose. Oui, effectivement. Alors, est-ce que lui va réussir à tirer ? Non, apparemment il ne tire pas puisque les unités ne se montrent pas. J'ai des unités bien meilleures que les siennes, je crois, à niveau portée. Mais en plus, il est dans le creux avec ses unités dans les bois. Mais bon, il est protégé par les arbres aussi. Toi, tu lâches quelques volets, là, justement, sur sa cavalerie. Il réagit tout de suite. Ah, il y en a un qui est tombé. Oui, il y en a un qui est First Blood. Allez, puis bon, sur un Arthedon Royal Guard, c'est toujours bon à prendre. Alors là, tout de suite, il avance son corps lourd. Ah non, il est en train de se replacer, apparemment. Les unités sont un peu en pack. Ah, on voit les cartes de l'anarché. C'est des cartes de l'anarché, apparemment. Donc, ce n'est pas des très bons archers, mais qui commencent à tirer. Oui, effectivement. Mais bon, ils sont relativement potables, quand même. Là, moi, j'ai choisi de me replier un petit peu parce que je me rends compte que j'ai un bonus de portée et que je ne l'exploite pas vu que, du coup, je suis un peu trop près de ses tireurs dans les bois. Ouais, bah, tu fais bien. De toute façon, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est qu'il sorte légèrement de sa forêt parce que vu qu'il a des bonus de combat dans la forêt. Après, toi, je crois que tes hommes l'ont aussi, vu que Dol Guldur et Mirko, de tout ça, c'est la forêt noire. Donc, je ne sais pas si tes unités n'ont pas un bonus. Mais là, je me rends surtout compte, enfin, au centre, qu'on a quand même, là, c'est du Nedden Wardens qui sont en mur de bouclier et ça va piquer, quoi. Ouais. Là, éventuellement, toi, ce que tu aurais pu faire, c'est essayer d'éventuellement conserver tes trolls sur les flancs pour essayer d'apporter tes archers un petit peu plus loin, essayer de commencer à taper le corps lourd, même si le fait, justement, qu'ils soient en mur de bouclier, ça n'aurait pas servi à grand-chose. D'où l'intérêt, éventuellement, d'avoir peut-être une catapulte à la place de la cavale. Ouais, c'est ce que je me suis dit complètement. J'ai beaucoup hésité entre la cavalerie et la catapulte et je pense avoir fait la mauvaise, finalement, avoir pris la mauvaise unité, mais bon. Je ne connaissais pas vraiment Owind, c'est la deuxième game que je fais face à lui, je ne le connaissais pas du tout. Et après coup, tu m'as expliqué qu'effectivement, il adorait les Dunedans, qu'il avait une compo parfaite, quasiment. Il a une compo excellente et une excellente micro-jou sur ta. D'ailleurs, il avait aussi des Cardolan Sentinelle que j'ai oublié de présenter. Mais c'est dans des unités qui peuvent se cacher directement à n'importe quel endroit. Ça y est, les Dunedans Bodyguards, je crois qu'ils vont être importés, ces salauds. Oui, oui, ils ont une excellente portée en plus de ça. Pour l'instant, c'est un duel d'archers très classique. Il y a la cavalerie qui se met en route du côté de mon opposant. À ce moment-là, je crois encore qu'il n'en a qu'une, mais il en a une deuxième dans les bois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, après, je ne suis pas sûr qu'ils puissent se camoufler, les Arthedans Royal Guard. Ou alors, c'est juste moi qui... Ah non, c'est qu'elle est derrière la butte et du coup, je ne l'ai pas vue tout de suite. Elle est derrière la butte, c'est pour ça. Oui, c'est vrai que de ton point de vue, ce n'est pas forcément simple. Et surtout, ça coûte tellement cher que je ne pensais pas qu'il allait avoir l'audace d'en amener deux. Justement, en fait, Wins basse sur ce principe. Il ne pense... Aucun des adversaires, et comme moi d'ailleurs, ne pense qu'il va forcément en amener deux. Donc là, je pense que c'est ce qu'il voulait. Et là, on a un magnifique mouvement que je n'ai absolument pas vu, parce que j'étais occupé, regardé où étaient planqués ces troupes dans les bois. Il sort sa cave. Et je n'ai rien vu. Alors là, c'est nul. Alors là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va charger les archers, là. Et je ne l'ai pas vu, je ne vais pas agir du tout. Oui, tes archers, les cibles, malheureusement, je crois que c'est un petit peu tard, là. Il n'y a aucun mort, quand même. Non, il n'y a aucun mort, là. Oh, la charge, oh, la charge, légèrement montée, mais ça va être largement suffisant. Et en même temps, tu te fais du collatéral, puisque tes hommes ont choisi de tirer dans le tas. Et là, je me rends compte, à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'était pas ma game, mon colonel ! Ah non, ça c'est clair. Mais bon, là, le colonel, il ne peut rien faire, malheureusement. Oh là là, oh, ce carnage-là, malheureusement, tu perds beaucoup de troupes. Il a comblé son retard, très clairement. Il a perdu quelques cavaliers, sur le coup. Et malheureusement, là, il va aller taper les autres, voilà, c'est ce qu'il fait. Il ne se replie pas, il préfère justement aller taper dans le tas. Là, il prend quand même quelques tirs bien, mais moi, j'y arrive après coup. Et je vais juste avoir assez, en fait, à avancer mon général pour que lui se fasse tirer dessus. Ouais. Mais par contre, là, malheureusement, tes shadow guards sont en train de le suivre et sont en train de se prendre une petite pluie de flèche. Ouais, ouais. Bon, ça va, tu ne perds pas grand-chose, mais bon. Mais ouais, mais ça m'embête, honnêtement, parce que j'aurais dû le voir, je n'ai pas été assez attentif. Ouais, bah en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que tu mettes ton général sur ton flan gauche et tes trolls sur ton flan droit pour être capable de couvrir un petit peu tout. Parce que là, il y a ton flan gauche qui est protégé, mais pas ton flan droit. Donc, à la limite, s'il revient, tu ne peux pas intervenir véritablement rapidement. Il y a une chose à savoir, c'est que je n'arrive jamais à jouer convenablement les trolls. J'ai quand même réussi à lui faire quelques pertes. Il a eu 7 pertes dans sa cavalerie, mais c'est... Si j'avais pu, disons, bien le forcer au repli, ça aurait été 7 pertes gratuites, mais ce n'est pas le cas. Et puis là, maintenant, j'ai un tir sur lui, mais il est trop lointain, et puis il a déjà le couvert des bois, donc ça ne... Ça ne fait pas beaucoup de pertes. Voilà, il préfère justement éponger les flèches avec ses cardolan archers. Je pense que d'ailleurs, c'était peut-être ça, justement, son but, apporter une unité un petit peu meilleure et faire éponge tout en te faisant des pertes. Ah, mais c'est... J'avais sorti ça dans... Quand moi, j'avais joué de l'amrote, j'avais deux unités qui étaient devant et qui faisaient un peu plus éponge, et puis ensuite, deux derrière, qui pouvaient tirer en mode plus stacké. C'est une très bonne stratégie. Et le problème, c'est que si je l'attaque dans les bois, je sais que ça risque d'être très compliqué. Ah, ça... Je sais plus, franchement, si tes unités ont un bonus de combat dans les bois, mais dans tous les cas, tu bougeras une sauce. Même si tu n'es d'en en face, c'est quelque chose où il faut avoir vraiment de la place pour bien manœuvrer, et dans les bois, j'ai une visibilité réduite quasiment à néant, donc ça fait que j'ai tendance à oublier des soldats un peu en retrait, d'autres, elles ont eu un peu trop loin, enfin... C'est très compliqué, et puis lui-même peut se cacher quasiment jusqu'au dernier moment dans les bois. Ah, bah ça, c'est clair. Et là, on peut voir qui recharge avec sa cavalerie, quand même. Alors, il charge... Ah, oui, exact. Exact, sur le flanc droit, effectivement. Mais sauf que là, cette fois, quand même, tu l'as vu, tu replies tes archers bien comme il faut, tu ramènes ta cave. Ouais, sauf que là, lui, il avait prévu le coup, et là, c'est la cave qui va se faire doucher par ses flèches. Ouais, ouais, bah là, toi, tu t'arrêtes... Ouais, là, là, t'aurais dû t'arrêter. Eh oui, mais sauf que je suis trop... Là, j'étais en train de rangler mes archers et le temps réagir. Là, voilà, je réagis, mais c'est trop tard. Il devrait y avoir un tir sur mes cavaliers. Ouais, oui, oui, tu te prends quelques flèches. Bon, ça va, ça ne te fait rien, tu perds pas de cavaliers. Toi, tu peux lui avoir un pas de main. Ouais, t'as réussi à lui placer quelques salves. Il revient, quand même. Ouais, ouais, il revient. Et du coup, moi, je suis obligé de revenir aussi. Ouais, il sait que sa cave encaisse mieux les flèches que les tiennes. C'est là où je crois que je vais faire l'erreur. Je les ai pas assez repliées. Il va pouvoir tirer sur mon général de dos. Ah bah là, avec les bodyguardes d'une d'un. Voilà, regarde. Oh là là. Là, ça risque de faire mal. Je pense qu'il va y avoir des cavaliers. Et puis, comme d'habitude, dans ces moments critiques, je lui demande de se replier. Mais l'unité se met au pas, simplement, et c'est pas bon. Ouais, oh là là. Ouais, là, tu perds des cavaliers. Là, tu en as déjà perdu deux, trois. Dans cette game, grosso modo, je souffre d'un gros problème au niveau de la microgestion. C'est rare que je sois à ce point mauvais, à ce niveau-là. Ouais, et puis surtout que là, en plus, il peut faire du collatéral. Parce qu'il y a aussi tes Camules Shadowgarde derrière qui mangent des pertes. Il tape sur ton général, c'est-à-dire ta cavalerie lourde, plus de l'infanterie lourde, anti-cavalier. Et là, je m'en rends compte au bout de trois salves. Mais quelle est cette... Et c'est pas possible. Ouais, t'as perdu cinq cavaliers. C'est une bonne affaire pour lui. Et lui, il retourne, du coup, à la charge. Puis, vu qu'il a deux cavaleries, il en a toujours une qui est capable, déjà, de massacrer toute une ligne de mes troupes. Ouais, mais il s'arrête quand il voit immédiat que tu rapportes tes Camules Shadowgarde. Mais je pense qu'il fait ça essentiellement pour que ses tireurs puissent faire mal. Et vu qu'ils font beaucoup... Ils ont des perçages plus importants. C'est moi qui ramasse... Et là, il a encore porté. Et ça, je m'y attendais pas. Ouais, ouais, les Dunedin Bodyguard ont la meilleure portée, je crois. Mais les Camules montaient une Shadowgarde, ils sont en train de se faire souiller sans rien faire. C'est très mal joué de ma part. J'arrive pas à le déloger des bois. Lui, il se balade comme il veut. Ouais, là, vraiment, t'as perdu beaucoup de Camules Shadowgarde. Parce qu'ils étaient 31 au départ. Et ils ne sont plus que 22, là, je crois. Ouais, c'est ça, 22. Ouais, ouais. Ah, ouais, là, il y a beaucoup de pertes. Il t'a à l'usure, il t'a à l'usure. Ah, tu manges la perte. Ouais, mais sur cette game, étant donné que je manque un peu de... Je sais pas, de... T'es au pied du mur, donc c'est pour ça. Avec aussi un petit peu de stress. Mais je manque un peu de fraîcheur, je pense, tout simplement, cette game. J'ai pris un gros coup sur la tête en me faisant souiller à ce point avec le rune. Et l'impact moral, il n'y a pas que sur les troupes, disons, mais aussi sur le commandant. Quand on sait qu'on doit... C'est kit ou double, on doit gagner, ou alors on perd, c'est pas du tout pareil. Et lui, il me souille, mais Camules Shadowgarde, c'est absolument ignoble. Ah bah là, il tape tout le monde. Il a rattrapé son retard, parce que toi, tu lui as fait que 8% de pertes et lui aussi. Mais toi, t'as beaucoup plus de troupes, donc ça veut dire quand même qu'il a gagné le doigt de l'archer. Très clairement. Après, là, il n'a pas l'air de micro-gérer ses archers, donc tu vas peut-être pouvoir les accrocher. Normalement, non, il va les replier juste à temps. Allez. Ah ouais, ah bah là, par contre... De toute façon, moi non plus, je peux vraiment micro-gérer. Dans les bois, on voit absolument plus rien. Ouais, c'est vrai. Mais là, par contre aussi, tu oublies tes trolls sur les arrières. Et il y a même tes cavaliers qui sont un peu loin, là. C'est bon, là, tu commences à les déplacer. Mais c'est un peu tard. Il a sorti ses cartes-là de sentinelles qu'il avait gardées en réserve. Et, oh là là, ça continue à tomber. Il a chargé tes Camules. Bon, ça va, les Camules, ils sont quand même assez bons. On va voir un peu ce qu'il se passe dans la forêt. Dans la forêt, là, pour l'instant, tu vois... Tes troupes sont bien placées, il n'y a pas de soucis. Ouais, mais là, il va faire une charge et ça va déjà... Et ça a cette charge. Bon, heureusement, elle est un peu cassée par ses troupes, mais... Ouais, mais après, toi, tu n'as pas beaucoup d'anticavalerie parce que ton anticavalerie est occupée par, justement, ses cartes-là de sentinelles. Ah non, mais il joue bien. Et surtout, il a placé comme il faut un petit peu en dents de six ses unités. Le centre qui lui est bien fixé. Il va me... Il va casser mes charges, en fait. Ouais, et là, sur le centre, tu es en train de te prendre une pluie de flèches sur ton avancée. Et tu ne peux pas les faire courir parce que sinon, tu casses complètement ta formation. Et puis, dans le lot, j'oublie des troupes. Parce que, enfin, je veux dire, je n'ai pas le temps de toutes les utiliser. Je ne peux pas faire un grand, disons, un grand cercle de sélection parce que je ne sais pas ce que je sélectionne. Et mes piques, ils ont des piques trop courtes pour passer le mur de bouclier qui sont au centre. Puis tes troupes sont diminuées aussi, parce que... Lui, les siens sont impeccables. Ah là là, punaise. Lui, c'est la masse. Et toi, justement, tu as un filet de troupes. Et c'est tout, quoi. Ah, ça y est, là, il y a du renfort qui est en train d'arriver sur le centre. Ouais, mais ça ne suffira pas. Non, là, c'est... Pourquoi ils ne chargent pas ? Il se crangle, je ne sais pas pourquoi. Allez ! Allez, les orques ! Ah, là, ça y est, ils y vont. Voilà, épée levée. Voilà, ça y est, c'est bien. Mais je vais me faire massacrer, parce que le mur de bouclier, c'est très dur à passer. J'essaie de le flanquer, sauf que je vais me faire arrêter par ces cartes de l'anarché, et ils sont presque meilleurs que mes troupes en melee. Ah bah ça, les cartes de l'anarché, ils sont assez bons. Et puis il y a aussi les bodyguards qui sont très bons. Là, il a envoyé des arthodins Swordsmaster pour intercepter des Myrkudoruk, qui sont d'ailleurs en train de se faire découper par les arthodins. Et là, les Swordsmasters, ils sont en train de découper mes trolls. Et ils tirent sur les trolls avec ces Dunedin Bodyguards. Alors que moi, j'envoie ma cavalerie pour tenter de faire taire ces bodyguards. Ouais, bon, une charge intéressante. Est-ce que ça va pouvoir... Oh là, ils sont quand même... Oh putain, oui, ça fait mal. Ils sont 56, ça tombe, ça tombe, en une vingtaine. Et là, je dors vite m'en aller parce qu'il y a la menace de sa cavalerie qui est là. Donc là, du coup, je me replie parce que je sais que je ne pourrais pas vaincre ça. Et non, mais globalement, il joue très bien. Et là, je suis en train de perdre 40%. Il m'a tué. Ah non, mais tes trolls, c'est des merdes, ils se font, mais alors dégommés. Les trolls, ce qu'il aurait fallu, c'est les envoyer sur les murs de bouclier. Les murs de bouclier, c'est très vulnérable aux trolls. Oh là là, encore une charge. Ah, les mecs, ils bougent pas. Les mecs, ils bougent pas. Et pourtant, c'est des bougiers. C'est insuffisant. Oh là là. Ah là, on sent que c'est étudié. Mais Owen maîtrise très bien les Dunedins du Nord. Et regardez, au niveau du centre, il n'y a déjà plus personne quasiment sur un côté. Oui, sur le côté droit du centre, eux, ils se touchent. Ils sont 127, c'est à peine s'ils ont senti ma charge. Ah non, mais sans pression, sans pression. Bon, après, oh là là, puis les orthodins qui sont en train de tout découper. Les Myrkudur qui sont en 43, ils sont déjà au jaune. Il reste plus qu'un seul troll qui continue à se défendre, mine de rien. Mais regarde, un peu plus au sud, hors des bois. Un peu plus au sud, hors des bois, il y a un combat de cave. La mienne poursuit la sienne et je fais des belles pertes. J'ai déjà tué 10 de sa cavalerie. Mais après, j'essaie d'envoyer mes camuches à deux gardes en force. Sauf qu'il va les éloigner du champ de bataille. Ah ouais, mais 27 encore là. Et puis toi, ah putain, il t'en reste plus que 8. Oh, ça, ça fait. Oh, et puis il se décroche quoi, tranquille. Alors que c'est de l'anticave. Ah, c'est bon, là, il y en a deux qui tombent. Allez, encore un troisième. Voilà, c'est bien. Et là, ça y est, sinon je suis en train de complètement craquer. Donc il va envoyer tout le reste de son armée sur moi. Ouais, ah, oh là, la charge, la charge. Oh là là, punaise. Les camules, c'est une horreur. Il faut être à beau essayer de venir refermer les... Les arthedins sont largement trop puissants. Sur le centre, oh mon dieu, sur le centre, c'est là des bandades complètes. Tout le monde est en train de sortir de la forêt, tout va bien. Il reste encore quelques camules Shadow Ranger. Oh, mine de rien, avec une unité de camules Shadow Guard et ma camules Shadow Guard montée, j'ai quasiment éliminé son unité de Royal Guard machin. Ouais, c'est clair. Mais là, si on regarde sur le centre, il n'y a que des orques. Non, mais j'ai rien passé. Mes piquets n'ont pas fait mieux que le reste. C'est impressionnant. C'est clair, là, véritablement. Excellente utilisation du bord de bouclier. Excellente utilisation du terrain en général. Là, il est en train de détruire les restes de ton armée. Ah oui, quand même, 83% de pertes. Et lui, il en a perdu à peine 55. Souillé. Ah, mais... Le coup expéditif, tu t'es fait souillé. J'en suis trop conscient. Non, mais, oh oui, il ne faut pas le sous-estimer. Il s'entraîne beaucoup. Si ça peut te rassurer. Non, ça ne va pas te rassurer, mais c'était pire sur la première game avec le rune. Ah, ben... Là, je vais manger une bonne défaite 2-0 comme on les aime. Ouais, ben, oui. Et puis là, surtout, en plus, quand tu vois la gueule de la barre et que tu sais que t'as déjà perdu la game numéro 1, c'est une catastrophe. Ça te fout encore plus le bourdon parce que tu sais que le rune est terminé là. Et tu perds ton général. Oh, il aura quand même... Enfin, il n'aura pas démérité. Non, il aura tenu. Il aura tenu, il aura fait le boulot. Là-bas, il reste encore quelques Camus Shadow Guard. Ils sont encore 66. Et ils sont solides. Ils sont encore dans le vert. Tout va bien. Le général est mort, mais ils s'en foutent. Bon, même de l'élite, quand on voit quand même ce qu'il a encore, et puis il va tenter une dernière charge. Il n'y a aucun respect. Et là, je contre-charge, mais c'est fini. Ah oui, mais même avec une contre-charge, malheureusement, il y en a tellement derrière. Tu n'arrives pas... Ah non, là, tes mecs sont en train de se faire dégommer. Les uns après les autres, ils sont coincés. Là, ça, ils sont défaillants. Oui, défaillants. Ah, là, ils sont dans le rouge. Ils sont fatigués, en plus. Ah, ils sont que sous le choc, hein, maintenant. C'est bon. Ah non, là, c'est bon. Et là, j'ai admis la défaite. Oui, bon, de toute façon, là, c'est cuit. Mais bon, là, j'ai quand même un O-Wind, là, vraiment excellente utilisation. Ah, il m'a envoyé balader, quoi. Oh, quand même, oui. Que, bah, toi, Max, tu avais déployé 1958 unités, t'en as tué 930 et fait 3 prisonniers. Mais si les prisonniers seront relâchés, O-Wind avait déployé 1489 troupes et a fait, quand même, 1556 et 234 prisonniers. Il a fait le café. On va aller regarder un petit peu les stats. Ouais, en tout cas, mais le shadow guard, hein, ils ont fait le boulot, 145. Ils sont où, les trolls ? Ah, ouais, 38 pour des trolls. C'est clair que c'est largement insuffisant. C'était sur l'infanterie lourde et ils n'ont rien fait. Voilà, ils n'ont rien fait. Et même la cavalerie, un 48. Bon, c'est vrai, il y a quand même des pertes dans les artes d'un, les artes d'un royal garde. Donc, bah, GG. Donc, du coup, O-Wind prend la tête de la poule D. Toi, Max... Et sauf Seyss, il va la garder. Oui, bah, de toute façon, je ne pense pas qu'il puisse la perdre. Donc, bah, toi, Max, tu restes toujours à la deuxième place. Je suis en balotage favorable, mais je dois encore affronter Zabifoz. Voilà, et ça, ce sera à lui, justement, de décider si Max ou non continue. Parce que Zabifoz peut aussi être capable de faire des bons mouvements. Il va peut-être créer la surprise et battre tout le monde. Max, toi, tu n'es pas encore qualifié. O-Wind, à mon avis, il est qualifié directement, quel que soit le résultat. Donc, bah, normalement, tout devrait bien se passer pour lui. Max, encore, toi, bah, allez. Tu as le cul entre deux chaises. Ouais, ouais, mais au moins, enfin, à vaincre sans péril, on te quitte sans gloire. Ouais, ou alors, à vaincre sans péril, on évite les ennuis aussi. Oui, aussi. On va en rester là. Donc, bah, les prochaines games arriveront prochainement. Parce que toi, Max, tu as fait aussi un commentaire. Je suis en train, oui, de faire le montage, le rendu, tout ça. Je ne sais pas si ça arrivera avant ou après cette vidéo. Quand est-ce que tu la mettra ? Oh, bah, moi, ça devrait être dans les prochains jours. Donc, je pense que tu auras mis celle-ci un petit peu avant. Je mettrai les liens, comme d'habitude, vers ta chaîne, Max. Et aussi vers celle de Pépé, qui en fera quelques-unes. On vous dit à la prochaine pour une prochaine game de commentaire sur le tournoi Sword Age. A bientôt pour le prochain Massacre. Ciao, ciao. Salut. Salut.